C'est toujours très difficile de remonter à l'origine d'un roman. Moi j'y vois en premier lieu un fantasme d'il y a très longtemps, d'une conversation avec un ami maquilleur d'effets spéciaux au cinéma. Je lui avais dit comme ça en fin de soirée que j'aimerais bien un jour jouer un rôle sous une autre identité, donc un autre visage. Et puis on s'était amusé à essayer de prévoir ce que ça supposerait comme organisation, etc. Mais ça c'était il y a des années et des années. Et puis c'est resté sûrement dans un coin de ma tête la preuve. Et puis après, le temps passant, cette idée a ressurgi peut-être à l'aune de ma propre vie d'acteur. L'âge avançant, je me suis mis à imaginer un double, un double qui aurait des points communs avec moi et qui... Un double pas heureux, voilà. Un double pas satisfait, pas heureux, sur une pente glissante comme ça vers la solitude et le retrait de ce métier. Et comme un dialogue avec cet autre possible. Quelqu'un qui n'aimerait pas assez le métier pour supporter certains aléas qui arrivent dans toutes les carrières. Qui n'aurait pas une vie personnelle suffisamment riche aussi, je pense, pour le rendre heureux malgré tout. Etc, etc. J'étais un autre possible avec que des si. Et si je n'avais pas fait ça ? Et si je n'avais pas rencontré mon épouse ? Et si je n'avais pas d'enfant ? Et si, etc. Mais, voilà, quel est l'élément déclencheur du livre ? Ça, je ne sais pas, mais ce sont les bases un peu de l'origine du livre. Alors c'est vrai que j'ai consacré plusieurs livres au métier d'acteur. C'était mon tout premier livre d'abord, il s'appelait Comme si c'était moi. Il y a eu un livre sur Shakespeare, Thank you Shakespeare. Il y a eu l'être à un jeune comédien, il y a eu le petit lexique amoureux du théâtre. Mais là, curieusement, il y avait... C'était le thème qui m'intéressait, cette supercherie, un peu à la Romain Garry, mais version art dramatique, acteur. Et je n'ai pas réfléchi à une continuité. Il ne s'inscrit pas dans une continuité. Il se trouve qu'un comédien, un écrivain comédien, c'est sûr que l'aspect cinéma et théâtre m'habite, est en moi. Donc, il peut être le cadre, souvent, de quelque chose. Dans une certaine raison de vivre, un précédent roman, mon personnage se pique d'écrire pour le théâtre. Il essaye d'écrire pour le théâtre. Donc, ça vient comme ça ponctuer certaines choses. Là, il se trouve que c'est le cadre. Et ce qui m'arrangeait bien, puisque je voulais qu'il soit le plus précis possible, le plus vrai, voire même s'amuser avec ma propre réalité. Donc, voilà, c'était quelque chose qui me... Je n'ai pas réfléchi à une continuité comme ça d'œuvres qui seraient empruntes de théâtre, enfin de réflexions sur le théâtre. La preuve, c'est que le prochain roman, dans cette très bonne maison de Calman Lévy, n'aura rien à voir avec le théâtre. Mais il y aura peut-être une allusion, une scène, quelque part, on ne sait pas. Mon lien avec Romain Garry est assez récent. C'est-à-dire comme énormément de gens, il fait partie du paysage littéraire, culturel, j'ai envie de dire. Peut-être même quasiment historique, d'ailleurs, de tout français, en fait. Et puis, je l'ai découvert tardivement. Pas aussi tardivement que mon personnage dans le roman, mais quand même. Et j'étais fasciné, comme beaucoup, par cet homme qui mélangeait le vrai et le faux. Cet homme aux vies multiples et aventureuses. Ce talent incroyable. Cette avidité d'écriture qu'il avait. Il écrivait partout, tout le temps, même quand il était tout jeune à Londres, en attendant de pouvoir piloter enfin un avion. En tout cas, de faire partie d'un équipage, puisque en tant que juif, on ne l'autorisait pas à tenir les manettes d'un avion. Mais, voilà, il a eu une vie toujours... Ouais, j'utilise un cliché, mais une vie pressée. Comme s'il y avait une sorte de prédestination, comme ça, de quelque chose de... Ouais, d'une extra-lucidité sur l'urgence à vivre. Et à dire, à témoigner. C'est un... C'était pas le seul, mais enfin, c'est quand même un des premiers qui a consacré tout un roman, finalement, à la préservation d'une espèce, que sont les éléphants. Mais dans les racines du ciel. Donc, c'est quelqu'un qui avait... Ouais, on peut filer la métaphore avec le fait qu'il ait été... Qu'il ait fait de l'aviation, enfin, qu'il est dans l'armée de l'air. Mais il voyait le monde d'en haut. Et donc, il voyait des choses que nous, nous, petits piétons, ne pouvions pas distinguer. Et d'où, peut-être, cette frénésie à écrire, tout le temps. Remplir des cahiers, des cahiers, des cahiers. Et... Donc, je le trouve infiniment touchant. Aussi dans sa façon qu'il a eu de disparaître derrière un pseudonyme. Comme pour... Et c'est ça qui m'a inspiré pour le roman, Un cœur outragé. C'est... Non pas pour duper, je crois qu'il n'avait aucun souci avec le fait de duper son monde. Non, il voulait être lu. Il voulait être encore lu. Comme un jeune auteur. Comme quelqu'un de nouveau. Et là, il avait le sentiment, je crois, que sa vie, ses phrases, que cette popularité faisait un filtre entre les yeux et ses pages. Et donc, il voulait qu'on le redécouvre. Il voulait être lu pour ce qu'il avait à dire et non pas pour ce qu'il était. Et c'est vraiment là-dedans que mon personnage, Albert Stéphan, va se plonger. Il veut qu'on le regarde jouer. Il veut encore jouer, d'abord. Mais il veut surtout être débarrassé de cette carcasse d'acteurs vieillissants, plus demandés, plus sexy, plus rien, en fait. Et leur montrer que, bah non, la sève est toujours là. Le talent est toujours là. J'ai toujours envie. C'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un livre sur le milieu du cinéma. C'est un livre dont l'action se passe dans le monde du cinéma, dans cette grande famille du cinéma, parce que le personnage principal est comédien, est comédien principalement de cinéma et qu'il souhaite toujours faire du cinéma. Donc, c'est... Du coup, je décris certaines scènes. Mais ce n'est pas un livre sur le cinéma. Je pense que ça ne m'aurait pas intéressé. Je raconte une histoire qui se passe dans ce milieu-là. Mon regard de comédien de théâtre sur le milieu du cinéma, d'abord, je ne me vis pas comme un comédien de théâtre ou un comédien de cinéma. Je me vis comme un comédien. Et depuis 20 ans, comme un comédien écrivain. Donc, je ne sais pas si j'ai un regard spécifique étant donné tout ça. Je ne sais pas si j'ai un regard même sur le théâtre. C'est quoi le théâtre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Moi, j'aime bien... J'adore le cinéma. J'adore le théâtre. J'adore écrire. Je fais tout ça. Alors, un peu moins de cinéma en ce moment. Mais j'aime profondément le cinéma. J'aime m'asseoir devant un film. Et j'aime en faire. J'aime le quotidien d'un tournage. J'aime rencontrer les gens le matin. Partager cette petite impression fébrile d'avoir une grosse journée à faire. Et de tout faire pour la faire. Parce que c'est ça, pour moi, la vraie magie du cinéma. Du côté comédien. Et technicien, d'ailleurs. Mais je n'ai pas été technicien de cinéma. Mais c'est qu'on a tous les jours quelque chose à faire. De définitif. Tous les jours, on a rendez-vous avec une urgence. Une impérieuse nécessité de terminer la journée. Et de la terminer le mieux possible. En ayant tout fait. Et tout fait très bien. Parce qu'on ne pourra pas y revenir. Donc, tous les jours, on biffe quelque chose sur le scénario. On arrache une page. On la corne. Chacun a sa méthode. Et on dit, voilà. Ça, c'est fait. Demain, reste ça. Et ça, ce rendez-vous quotidien avec l'urgence, c'est la grande différence avec le théâtre. Le théâtre, ça se répète. On accumule du savoir-faire pour le jour où on va être amené à le faire. Et devant les gens, le soir de la première, puis tous les autres soirs après. Mais le processus du théâtre est forcément long. Puisqu'on accumule de la connaissance, parce que l'œuvre qu'on va jouer, on va la jouer en une fois. Et on ne pourra pas reprendre. Donc, il faut être habile. Il faut savoir le texte, évidemment, mais savoir tout. Les déplacements, le jeu, etc. Tandis qu'au cinéma, c'est ça, mais tout petit. Chaque jour, on a une petite portion d'une urgence, d'une première à faire. Et ça, je trouve ça merveilleux. En plus, le cinéma nous emmène souvent dans des lieux incroyables. Moi, grâce au film, j'ai visité des pays. J'étais dans des paysages hallucinants, dans des situations très, très, très différentes et parfois bouleversantes, des confrontations avec la réalité. Au cinéma, on est isolé, au théâtre, on est isolé dans une boîte qui s'appelle un théâtre et on raconte le monde extérieur. Au cinéma, on y va dans le monde extérieur, souvent. Il fut un temps où beaucoup de films se passaient en studio, mais plus maintenant, depuis longtemps, grâce à la légèreté du matériel, on peut et on doit tourner partout. Donc, finalement, l'histoire qu'on raconte, parfois, elle se déroule autour du lieu de tournage. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec Bertrand Tavernier sur L627, on tournait ça dans le nord de la France, on racontait la vie, le quotidien d'un instituteur et confronté à la misère, aux incohérences de nos sociétés comme ça. Et tous les jours, notre réalité était battue en brèche par la réalité. Et ça, c'est aussi une sacrée différence avec le théâtre. On peut être plongé comme ça, au cœur de ce qu'on raconte. Le théâtre, c'est l'art du récit. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Au cinéma, on est dans l'action, on montre tout de suite ce qui se passe. Et donc, je trouve qu'il y a un équilibre pour un acteur être dans ces deux disciplines. Et elles sont magnifiques toutes les deux. Je ne crois pas du tout, ce n'était pas l'objet de votre question, mais à une supériorité d'une discipline sur une autre. Je trouve qu'il n'y a que des petits projets et des grands projets. Et les grands projets peuvent être au cinéma aussi. Donc, il n'y a pas de supériorité élitiste comme ça, du théâtre qui serait l'art avec un grand A. Non. Non, non. Je crois qu'au projet, moi.